Hey c'est Mystique, aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du mois de janvier Ça fait maintenant à peu près un an que je vous retrouve tous les mois pour mon haul et ce mois-ci vous allez voir que j'ai été très raisonnable par rapport à ce que je fais d'habitude puisque j'ai acheté une dizaine de mangas et oui j'essaye de tenir mes résolutions et c'est pas très facile D'un côté que je me dis que c'est bien et que je tiens mes résolutions et que pour une fois on arrive à la fin du mois et j'ai pas trop acheté et de l'autre côté je me dis que je suis en train d'accumuler vachement de retard et ça c'est moins bien mais en même temps une de mes autres résolutions 2019 c'est de réduire ma pile à lire donc tant que j'ai à lire et bien pour l'instant j'essaierai d'acheter moins Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan 2018 il va y avoir du nouveau avec le haul puisque j'ai intégré des petits shibis qui vont vous dire si j'ai lu le livre ou pas et si je l'ai aimé ou pas et ils vont donc du coup être déjà intégrés dans cette vidéo Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec mes achats du mois et je vous retrouve après Bye C'est parti ! ... Je vous avais prévenu, il n'y a pas beaucoup d'achats et donc c'est très rapide ce mois-ci. J'en profite donc pour vous présenter un manga que j'ai reçu ce mois-ci de la part des éditions Shiba. C'est une toute nouvelle maison d'édition, ils m'ont envoyé leur premier manga et ils vont avoir besoin de votre aide puisque en fait ce manga que j'ai reçu vous allez pouvoir l'acheter sur Ulule. La campagne va démarrer le 1er février donc tout bientôt et donc du coup moi je l'ai reçu en avant-première. Le manga il a un nom compliqué parce qu'il est en anglais et que j'ai un accent pourri en anglais donc je ne sais pas si ça va être très bien dit mais je dirais que ça se dit L'auteur in the end of the world. Et ça raconte l'histoire en fait d'un monde dans lequel il y a des démons. Les démons ils sont à I de tous et ils peuvent être reconnus grâce à une marque qu'ils ont. Et le héros de l'histoire il a une marque qui est sur sa joue. Il débarque un jour dans un village où il y a déjà eu un démon par le passé qui martyrisent le village puisqu'il leur demande de l'argent, des boissons, de la nourriture et des femmes. Et il va proposer ce démon qui est le héros de l'histoire de débarrasser le village de l'autre démon parce qu'il est un mangeur de démons donc il propose en fait de tuer l'autre démon. Et il a une particularité ce démon c'est qu'il se balade avec sa petite soeur. Peut-être que vous connaissez déjà la mangaka de cette série parce qu'elle a publié une autre série chez Pika qui s'appelle Kekeshi, c'est Yelotanabe et elle a reçu plusieurs récompenses au Japon, c'est une étoile montante dans le milieu du manga. Elle est très célèbre et donc peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous avez lu d'autres séries d'elle. Moi j'en connaissais pas d'autres et franchement celle-là j'ai beaucoup aimé et je trouve qu'elle a un trait de crayon qui est très beau, les dessins sont vraiment sublimes. Et voilà moi je suis vraiment vraiment déçue que ça soit qu'un one shot parce que l'histoire pouvait être vraiment vraiment beaucoup plus approfondie. D'ailleurs quand je l'ai lu je m'étais même pas rendu compte que c'était un one shot, j'avais pas vu le petit mot fin et c'est en préparant cette vidéo que je me suis rendu compte que ça en était un et j'étais dégoûtée. Bref, si la série vous intéresse vous pouvez aller sur Ulule à partir du 1er février pour vous la procurer. Normalement chaque tome va coûter 8€ je crois et puis ça encouragerait beaucoup cette maison d'édition qui débute puisque c'est son premier manga et puisqu'elle a besoin de nous en fait si on veut plus de maisons d'édition en France et bien il faut les encourager et donc ça sera une très bonne action. Pour ma part j'ai fini pour aujourd'hui, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie d'avoir mon avis sur une série j'espère que les petits shibis vous auront donné plus d'indications qu'avant n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'utilisation de ces shibis si ça vous sert ou pas, j'espère que ça vous servira j'espère que vous avez trouvé ça cool et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye bye ! Sous-titrage ST' 501